Nous sommes également avec Baptiste Letaucard. Bonjour Baptiste, merci d'être avec nous. Bonjour. Et c'est avec vous qu'on va commencer. Vous êtes le cofondateur de Farmer. C'est le premier réseau social 100% réservé au monde agricole. C'est original, on aime bien. Comment ça marche au juste ? Alors tout simplement, c'est un réseau social agricole, donc c'est un site internet qui permet aux agriculteurs de se connecter entre eux en fonction de leur spécificité métier. En fait, on a fait le constat qu'il était très compliqué pour un agriculteur d'en trouver un autre ailleurs grâce au digital. Et donc, on a pensé que c'était intéressant pour les agriculteurs de se retrouver entre eux, typiquement pour des échanges entre personnes du même secteur d'activité ou des personnes de secteurs d'activité différents. Typiquement, un céréalier produit de la paille et un éleveur en a besoin. Donc, les synergies existent. Maintenant, l'outil leur permet de le faire. C'est un peu pour lutter aussi contre l'isolement, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. En fait, en France, dans une exploitation agricole, il y a en moyenne 1,5 agriculteurs. Ce qui signifie que les agriculteurs sont très souvent seuls dans leur exploitation. Et en fait, on n'a pas forcément les outils pour se rendre compte qu'ils sont beaucoup et une grande communauté. Et lorsqu'ils se connectent sur Farmer, ils ont la possibilité de voir tous les autres agriculteurs déjà connectés et d'entrer en contact avec eux. Et en fait, socialement parlant, c'est super fort. C'est un peu comme un Facebook spécial agriculture. Ça peut faire l'amour et dans le pré aussi. Alors ça, nous, on ne favorise pas ça. Mais l'idée, c'est surtout de rester dans des échanges professionnels parce que les agriculteurs ont des problématiques. Et si un agriculteur dans un endroit a une problématique, on considère que 90% des agriculteurs ont déjà répondu à cette solution ailleurs. Donc, d'où l'idée de les rassembler. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas du tout d'anonymat. En fait, chaque agriculteur, on sait où il est, on sait où il se trouve, ce qu'il fait. Oui, tout à fait. En fait, ça donne énormément de valeur. En fait, l'expérience de chaque agriculteur qui est retranscrit sur la plateforme donne énormément de valeur à ses propos. Donc, en fait, si on sait que c'est Michel Dupont qui travaille dans cette exploitation-là, qui travaille sur tel type de sol depuis tant d'années, la valeur de ses propos sur la plateforme ont beaucoup plus d'intérêt pour les autres agriculteurs. Donc, là est tout l'intérêt du non-anonymat sur la plateforme. Alors, combien d'agriculteurs sont sur cette plateforme parce que ça marche de mieux en mieux ? C'est quoi les retours que vous avez ? Oui, on a plus de 7000 agriculteurs aujourd'hui sur la plateforme. Ça fait un an et demi qu'on a lancé le site Internet. 7000 agriculteurs répartis, comme vous le voyez sur la carte, dans toute la France et dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'élevage, dans le maraîchage, dans la grande culture, le porcin, l'auvin, etc., etc. Et alors, les retours que vous en avez, les commentaires ? Alors, aujourd'hui, la fonctionnalité qui plaît le plus aux agriculteurs, c'est celle qu'on affiche actuellement, la carte, qui permet justement aux agriculteurs de se voir dans leur communauté et de pouvoir entrer facilement en contact avec les autres. Et c'est ça vraiment le pilier de la plateforme. Et nous, derrière, alors on est tout jeunes, un an et demi, derrière, notre travail aujourd'hui, ça va être d'apporter un maximum d'échanges possibles sur cette plateforme. Vous êtes tout jeunes, vous l'avez dit, un an et demi, mais quand on voit le nombre d'inscrits, finalement, on se demande pourquoi ça n'existait pas avant ? Ben oui, en fait, les agriculteurs ne nous ont pas attendus. En fait, ils se sont connectés sur Facebook. Et aujourd'hui, on retrouve des groupes Facebook avec plus de 100 000 agriculteurs. Mais malheureusement, on ne sait pas vraiment s'ils sont agriculteurs. On ne sait pas non plus vraiment s'ils ont de l'expérience parce que derrière, on n'a aucune information sur leur exploitation. Et donc, il fallait un petit peu encadrer tout ça. Et c'est pour ça que Farmer, aujourd'hui, a sa place. Si vous voulez, les gens qui travaillent dans les bureaux ont trouvé leur place professionnelle sur le digital grâce à des réseaux comme LinkedIn. Ces réseaux-là ne sont pas forcément ouverts aux agriculteurs. Et donc, nous, on pensait qu'il était intéressant pour les agriculteurs d'avoir leur propre réseau professionnel. Vous avez réussi à trouver un modèle économique pour faire fonctionner votre site ? Oui. Alors, tout juste, à l'instant, j'ai envie de vous dire, ça fait un an et demi qu'on est lancé. Et on a été contacté par une centaine, plus d'une centaine de marques du secteur agricole, des fournisseurs de l'agriculteur. On a essayé de travailler sur une solution qui ne soit pas néfaste pour les agriculteurs. Donc, en fait, on ne va pas faire de publicité. Mais on a réfléchi. Les marques, les fournisseurs ont envie de se rapprocher des agriculteurs pour avoir plus d'informations sur comment est-ce qu'ils utilisent leurs produits. Est-ce que leurs produits leur conviennent ? Et donc, on va réussir à mettre en place des places d'échange sur la plateforme entre les marques et leurs utilisateurs pour remonter l'information vers les marques, en fait. Et de sorte, elles pourront mieux innover, mieux travailler sur leurs produits et pour une meilleure agriculture, en fait. Merci beaucoup, Baptiste. C'était un super projet que vous avez mené là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.